Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler des preuves du baccalauréat aujourd'hui, plutôt de ce qui se passe juste après. Vous le savez, l'année dernière, il y a eu cette fameuse APB, admission post-bac, il y avait eu quelques ratés. Cette année, on a changé la donne, ça s'appelle Parcoursup. L'objectif, c'est bien évidemment d'intégrer un cursus d'école supérieure ou d'université pour l'an prochain, pour ceux qui auront leur bac et qui auront cette chance. Et on en parle justement aujourd'hui avec Dominique Lévesque. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. On s'était vu l'année dernière, on avait parlé d'APB, d'admission post-bac. Exactement. Cette année, ça change, c'est Parcoursup, c'est mieux ? C'est beaucoup mieux. Ah. Beaucoup mieux, plein de nouveautés, des réponses au quotidien, donc des propositions qui se font au fil de l'eau, une période d'arrêt pendant les épreuves du bac, car l'an dernier, c'était très stressant de devoir répondre aux propositions qui étaient faites pendant les épreuves du bac, donc ça c'est aussi une nouveauté qui est faite pour déstresser justement tous nos candidats à l'enseignement supérieur. Alors c'est aujourd'hui que ça a pris une nouvelle tournure, c'est ça ? Puisque les élèves, on va le rappeler, vous allez nous le rappeler d'ailleurs, ils avaient formulé des vœux, c'est ça ? Voilà, là aussi, dix vœux qui ne sont pas hiérarchisés, ça aussi c'était la nouveauté. Ah, ça c'est important alors, c'est sur la hiérarchisation. Voilà, non hiérarchisé, parce que là aussi ça provoquait beaucoup d'angoisse de devoir classer un vœu plutôt que l'autre, et en ayant les réponses, on changeait d'ordre et tout ça. Donc là, le candidat est vraiment libre de ses choix, du début de la procédure jusqu'à la fin, puisque c'est en fonction des propositions qu'on va lui faire, il aura ses propositions sur les dix vœux qu'il aura formulées, et donc il pourra choisir en connaissance de cause, et vraiment ce qu'il a envie de choisir. Alors comment ça se passe, en gros, un élève qui a formulé dix vœux, d'ailleurs ils n'étaient pas tous obligés de le faire, je crois. Tout à fait, c'est dix vœux maximum. S'il a les dix, il choisit entre les dix, c'est ça ? C'est possible déjà d'avoir les dix ? Alors, tout dépend des propositions qui sont faites aujourd'hui, donc sur les dix vœux, s'il a eu oui, donc il a une acceptation, une proposition sur ses dix vœux, et bien évidemment il va devoir choisir parmi ses dix vœux, et puis ensuite, s'il a oui-si ou oui en attente, en fonction des propositions qui seront faites, il le devra choisir. En sachant qu'il a sept jours, s'il a deux réponses minimum positives, il va devoir choisir parmi ses deux vœux pour laisser la place libre à d'autres candidats qui seraient en attente. Alors c'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez, il y a un mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a des places qui vont se libérer en fonction des réponses de chaque élève. Effectivement, si on a dix réponses positives, il faut choisir. Et donc on a sept jours pour prendre son choix, pour décider. Ensuite, si on a des réponses en attente ou positives, là aussi on peut répondre à la réponse positive, mais on peut également décider de garder ses vœux en attente. Pour ensuite... Au-delà de la date du 28 ? Tous les sept jours, jusqu'au 28 juin, Non, on a une réponse toute. On doit apporter une réponse aux propositions le 28 juin, tous les sept jours, et ça jusqu'au 28 juin. Ensuite, on change de rythme de réponse. Après, ça va se passer comment justement ? Ils auront deux jours pour répondre. À deux jours simplement ? Voilà, et ensuite une journée, en fonction du rythme des vacances et des résultats du bac aussi. Alors certains estiment que c'est compliqué, qu'on a du mal à s'y retrouver. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds que tout est expliqué sur le site, et vraiment, il y a des tutos qui sont indiqués, comment répondre et tout ça, et également, la grande nouveauté, c'est qu'ils sont évidemment accompagnés avec leurs professeurs principaux cette année. Mais c'est ça, on sent quand même qu'il y a une implication du corps enseignant un peu plus que pour les APB, sans vouloir jeter... Exactement, M. le ministre a souhaité qu'il y ait deux professeurs principaux par classe de terminale, justement pour que cet accompagnement soit plus individualisé et personnalisé. Bon, alors il y a des places qui sont restées vacantes cette année, il y en aura encore ? Alors, on peut le supposer, mais il y en aura beaucoup moins, puisque la procédure se déroule quotidiennement, et donc en fonction des places vacantes, nous aurons donc la commission académique, la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur, qui se mettra en place aussi pour tous ceux qui n'ont pas eu de proposition, et qui n'auraient pas de proposition à la fin de la procédure également. Cette commission va donc recenser toutes les places vacantes. D'accord. Et donc, comment ça se passe ? Par exemple, moi j'ai été refusé sur quasiment tous mes voeux, on va me trouver quelque chose, non ? Tout à fait, on va trouver quelque chose en fonction des préférences et en fonction du dossier qui a été rempli par le candidat, parce qu'on a souhaité aussi dans cette nouvelle procédure que le candidat soit acteur, il avait des lettres de motivation à fournir, y compris pour le dixième voeu, si on en avait choisi dix, puisque c'était vraiment une réflexion qu'on devait avoir sur son projet de formation. Il devait également indiquer leurs préférences, ça aussi c'était nouveau, donc à partir de là, la commission académique d'enseignement supérieur qui sera sollicitée par le candidat, c'est-à-dire que je n'ai pas de réponse, je sollicite ou je ne sollicite pas cette commission, parce qu'on peut aussi avoir fait le choix de passer un concours et de l'avoir réussi par exemple, et donc on ne fait plus partie des candidats potentiels. Et cette commission qui sera sollicitée va donc examiner au fil de l'eau tout le dossier. – Ça sera du cas par cas ? – Exactement, c'est du cas par cas, parce qu'on regardera au départ les vœux qui auront été donnés, les préférences qui ont été portées sur le dossier, et également les justificatifs et les compétences. – Il y aura zéro taux de casse, vous pouvez nous le garantir, ou c'est impossible ? – Oh, zéro taux de casse, on ne sait pas, mais en tout cas, tout est mis en œuvre pour qu'il y en ait zéro, effectivement. Il y aura également cette commission, cette CAES aura aussi comme objet, comme objectif également de réexaminer les candidatures pour certaines conditions particulières, par exemple des déménagements, ou par exemple des chargés de famille, ou des accidents, ou un dossier médical, ou un handicap qui n'aurait pas été pris en compte déjà auparavant, et également pour les sportifs de haut niveau. Donc, possibilité de réexaminer les candidatures aussi, et les dossiers, même si on a bien tout rempli. – Vous avez tout balisé ? – On a tout balisé, normalement. – Normalement, vous avez tout balisé. Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup de retours de parents, d'élèves inquiets, depuis la mise en place de ce processus ? – Alors, beaucoup moins, parce que vous savez qu'il y a toujours cette rubrique contact qui est possible, donc les élèves nous écrivent en continu, et cette année, la nouveauté, c'était aussi que les parents avaient accès au dossier de leurs enfants. – Oui, ça a permis, j'imagine, un peu plus de surveillance. – Ça a permis beaucoup de surveillance, effectivement, d'encadrement aussi vis-à-vis des familles, des discussions de l'orientation en famille, et donc ça a généré beaucoup moins de, jusqu'à présent, beaucoup moins de demandes ou d'oppositions, ou de remarques des candidats et de leurs familles. – Alors, on a bien compris, il y a un site internet, tout est expliqué dessus, il y a des tutos un peu partout, on peut les trouver, il y a des vidéos, mais il y a des numéros également mis à disposition des parents et des élèves. – Alors, effectivement, au niveau métropole, vous avez le numéro vert qui est disponible à des horaires métropole, et donc l'Académie a choisi de faire ce relais de numéros vert en mettant les numéros Parcoursup qui atterrissent directement au rectorat et qui sont disponibles de 8h à 15h également. – Mais on privilégie bien évidemment souvent le mail, le contact, mais on sait qu'il y a des urgences. – Vous répondez rapidement ? – On répond en continu, et également les mails aussi le week-end, on a vraiment tout balisé comme vous dites. – Donc vous avez eu l'année dernière admission post-bac, Parcoursup, ce sera quoi l'année prochaine ? Ce sera Parcoursup 2 ? – Non, je pense que ça restera Parcoursup, et puis avec peut-être plus de temps pour exploiter toutes les données, aussi bien du côté des candidats, mais également du côté des établissements pour apporter encore plus d'éléments d'informations pour ces jeunes candidats avant de faire leur choix. Et également, on sait aussi que les candidats n'ont peut-être pas eu assez de temps pour tout exploiter les données qui étaient en place, où certains ont été un peu vides peut-être sur les éléments qui étaient portés dans la plateforme et qui pourraient permettre aussi de faire des choix. – Vous répondez quoi à ceux qui disent qu'aujourd'hui il y a de la sélection avant l'entrée dans le secondaire, dans les études supérieures ? – Alors je réponds non, parce que ce n'est pas du tout le débat, au contraire, on a des choix réfléchis et l'université a cette nouvelle réponse, cette nouvelle proposition qui est le oui-ci. nous vous acceptons et on vous propose un parcours d'accompagnement vers la réussite, parce que c'est bien ça l'objectif aussi de Parcoursup et du plan étudiant, c'est de viser la réussite. Donc un parcours d'accompagnement pédagogique ou autre pour réussir dans cette année de licence qu'on a choisie et qui ne correspondrait peut-être pas forcément aux exigences demandées par cette formation. – Merci Dominique Lévesque. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501